En route pour l'acte 4 de la cas d'arc-on de Natlan on va voir ma vucca C'est parti pour trois heures de quête ou pour la rediff je ferai peut-être une pause mais bon C'est pas en auto je comprenais pas Je ne laisse pas voir mon autre entier Donc le capitaine cherchait le mecanisme d'arc-on de réconstruire les lignes Si son plan est déjà en motion, ça veut dire qu'il sait exactement comment accomplir son objectif Nous devons l'arrêter Est-ce que le réconstruire les lignes est une chose mauvaise ? Oui, ce n'est pas une simple fixe Cela signifie de sacrifier presque tout ce qui est contenu dans les lignes d'arc-on C'est très similaire au prix d'utiliser un gnosis Si il activit le mécanisme, c'est tout fini Nous devons mobiliser nos forces de plus vite possible Mais que forces nous avons ? C'est pas une question C'est pas un petit défi Est-ce que c'est qu'on a mis pour le défi? C'est qu'on a mis pour les deux Et ça peut être une chose Et ils ont la même part C'est peut-être que nous allons C'est-ce qu'on a défi C'est pas qu'on a mis pour moi C'est pas qu'on a mis pour les autres Sous-titrage ST' 501 All right back to the matter at hand. I don't believe defeating the captain needs to be our ultimate goal. Let me grab Shilonen and Kanich, then I'll tell you my idea. As you all know, Aurora is working with the captain and we need to stop their plan. The captain is a formidable opponent, but that shouldn't deter us. In any case, a head-on confrontation isn't the best way to do it. Their plan hinges entirely on a single element, the source mechanism. If we leverage our forces, we can destroy it, and then success is ours. We'll head out together, and the event that a confrontation becomes inevitable, I'll stall the captain while you advance. I agree with Kanich. The two of us can handle it. Listen to my plan first. Kanich, I want you and Ahau to launch an assault from the front and break through the Fatui defenses. The captain won't be on the frontlines. As a seasoned warrior, he'll be stationed in close proximity to the device to ensure its protection. No. The purpose of the frontal assault is to gather the Fatui forces in one place. That way, it's easier for the rest of us to avoid them. Shilonen, I need you to do what your tribe does best, and dig a tunnel from the outskirts of the ruin. Once we get close to the device, we just need to destroy it. Exactly. The traveler and I will join her as well. No one can create a distraction better than you, Kanich. Not even myself. By combining our strengths, we just might manage to break through the captain's defenses. Understood. Then we should, uh, head out now. Just promise us you won't do anything reckless. You cannot face the captain straight on unless you have no other choice. You mean everything to us. Losing you would be the worst possible outcome. Thank you, everyone. You have my word. I'll proceed with caution. Acte 4. Marc-en-ciel voué à brûler. Bon, j'espère juste qu'on n'aura pas un petit problème avec une cinématique où il y a normalement Kinich. Parce que bon, vu qu'il n'est pas doublé, ce serait con, que ça gâche une cinématique, quoi. Enfin bon, on verra. Ça a une thème voulue, pour l'instant. Euh, une RTP, ouais. Ça va être là, hein. Attends, j'ai peut-être repartir une petite, mais... Un peu plus régionale, là. Hop. Non, 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 c'est pas le moment, hein. Je veux dire que ce mob, il est insupportable de base. Arrêtez, laissez-moi être inquiet. Je fais que pas assez, hein. Ah, elle ne va pas croquer en l'air. Du coup, ma jauge descend. Wouah ! Je crois que j'ai dû faire ça avant. J'ai tout pas l'air. Finalement, Kinich serait pas mal là pour monter. Je crois que j'ai pas pris le meilleur chemin, là. C'est une dingue. Hum... Non, puis ça, j'ai un grappin, là-bas. Bon, tant pis. Est-ce qu'elle est là pour nous aider ? Pas du tout. Ouh, c'est vraiment dommage. Euh... Putain, c'est lequel qu'il faut taper, là ? Bon, j'hésite à ressortir Kinich, juste pour le grappin, là, c'est... Oh, des cailloux. C'est pas le moment. Il y a des cailloux ! Des cailloux. Bonsoir, messieurs. It's time to die. Coucou. Non, du coup, j'ai pas ma compétence. Oh, ça fait 4 minutes. Elle a mis son cheveux. Bonsoir, mes polos. Comment ça va ? Que pensez-vous, Shilonen ? Est-ce que c'est un bon endroit ? Il tombe reste à peu près 3 heures et demie de quête. On est pas mal. Je peux voir l'intérieur. C'est parfait, on va continuer. Les restes d'entre vous devraient revenir. Les choses vont devenir dangereuses. Ok, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je sors Kinnitch pour changer un peu. Je ne l'ai pas joué ces derniers jours. Emily, BD de Thomas. Ouais, ouais, ça changera d'ailleurs. On va varier un peu les plaisirs. Après, la chance, c'est aléatoire. Mais je n'ai pas envie de tomber sur vous, en fait. Ils ont vraiment pas adapté, là. C'est ce que je disais. Qu'est-ce qui se passe ? Bonsoir. Ok. Bon, je suis le... Objectif de ce côté. Il y a un assassin. Assassin, du Fatui. On va prendre un petit peu d'énergie. ça m'a aidé qu'ils mettent leur chie du coup ça nous bête tona qui nous contre un peu c'est toujours ma théorie sur capitano du coup mais ce qu'on a pu apercevoir je sais pas si on a la réponse aujourd'hui ou pas j'ai vu un truc bizarre dans le fond non c'est juste des lucioles j'ai même cru qu'il y avait un truc là bas qui traînait mais non y'a que d'âme dans l'autre sens véro oh putain y'a rien qui va je sais pas dans quel sens doit être le logo en fait je sais pas dans quel sens c'est censé être le bousin en fait c'était peut-être bon en fait parce que celui qui est au bord je pense qu'on doit pas y toucher je sais pas genre là là genre maintenant ok on verra est ce que c'est vraiment nécessaire ? on va l'écouter c'est un espace je l'ai mis en corner zéro dégâts elle est dans le pub j'arrive pas je sais pas zenik m'avait dit qu'il y avait un truc à des actifs dans son dos j'ai jamais constaté ah si on peut bouger celui de l'extérieur bah oui mais je sais pas dans quel sens ah ça fait ting donc celui-là il doit être bon si ça fait ting ah ça fait une tête d'accord non mais oh putain c'est quoi la on va y arriver j'étais pas sur le bon truc genre comme ça ensuite il a donc aucun mécanisme là bon bonne nuit ça mais putain de ta race chaque fois je suis pas sur le bon truc ça m'a rien votre dragon comme ça next il y avait rien par là-bas ? 10 points pour l'agilité 10 points pour l'agilité est-ce qu'il a dit ? 10 points pour l'agilité on리 OUR CHUB tu as joué un peu plus haut ? putain y'a Capitano Oh, c'est ça. C'est là. C'est là. C'est là aussi le capitaine. C'est parfait. Il semble qu'ils ont concentré leurs défenses là-bas. Ah, ils sont là. Hum. J'ai pensé que le Pyro Archon choisirait un assault frontal. C'est pas important. Ils sont trop tard. Ils sont trop tard. Ils sont trop tard. Ils sont trop tard. Je ne vais pas vous laisser faire ça. C'est le son de... Lament. Qu'est-ce que c'était ça ? C'était comme un sourire. C'est notre chance de ouvrir le dispositif. Oh, Auroran ? Comment est-ce qu'il s'est passé ? Ses mouvements ont devenu beaucoup plus rapide. Est-ce qu'il s'est toujours très bon en battle ? C'est fini maintenant ! Quelque chose est mal. Tu n'es pas Auroron. Qui est-ce-tu ? Quoi ? Commander... Tu... Donc... Tu me reconnais toujours, Commander ? Je suis heureux. En fait, je crois que tu as encore plus précieuses concernées au moment. On a fait ça ! Tu vois ? Tu m'indulgues ton sens d'honneur pour juste un moment. Et maintenant, tu as perdu ta chance. Même maintenant, tu es encore le même que jamais. Sa voix est complètement différente. Est-ce... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'un corps de Auroron ? Personniste. ... ... ... de la survie d'autres personnes, de leurs pertences et de sacrifices. Tu as juste besoin pour gagner. Je dois être pour ça que je reviens. Pour ce moment-là. S'il vous plaît, arrêtez de faire ce que tu as essayé de faire, Commander. Je ne pensais pas à voir toi ici. Mais je dois me dire. Abandoner les camarades n'est pas la façon d'un guerrier. C'est pourquoi tu t'es en train d'un malade ? Je sais que tu peux le voir. Il est déjà près de la mort. Après tout, sa soul a été incomplée dès le début. Oh, quelqu'un a dit que je suis près de la mort. Est-ce que c'est parce que ce bruit de la mort ? Un bruit de la mort est venu du tout en bas quand j'ai activé le dispositif. Ce qui est là ? Les les lignes de Natland devraient être hideurés de quelque sorte de secret. Est-ce que je m'aiment ? Oh, non. Il est trop vite. Ah, Auroron, c'est toi ! Qu'est-ce que ça sera aujourd'hui ? Oh, pourquoi la longue face ? Ne me dites pas que tu n'as pas encore fait ça. Je savais que c'était une bonne idée de te dire. Je... Je... J'ai entendu que tout le monde veut que moi être le savière. Le savière ? Ha ! C'est bon, non ? Mais... 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 Pourquoi vous devriez-vous devenir cette personne, hmm? Auroran, est-ce que toi ? Oh, ici, s'il vous plaît. Laisse la cranny vous cuire des fruits. Nous avons juste pris un batch frais. Je peux vous donner quelque chose d'autre ? Quelques morceaux roulés, peut-être. Passez quelque chose que vous voulez. Nous avons plein de ingrédients. Quelques morceaux roulés, que vous m'avez fait l'année dernière, Granny Kouimi ? Ah, vous avez aimé ces, non ? Un outlander m'a donné cette recette, en fait. Des méchants, pour être exact. Vous n'avez jamais pensé d'aller dans le business vous-même, mon chien ? Vous pourriez tout le monde. Nous auroran, un méchant ? Il est beaucoup trop honnête pour cette ligne de travail. Bien, au moins un méchant honnête comme lui, n'est pas prévu sur les anciens comme nous. Tout le monde a dit que un vrai sauveur n'existe pas vraiment. Mais alors, pourquoi est-ce que ma vie a ouvert la porte à la possibilité ? C'est-ce qu'on donne les gens la vraies ? Peut-être que je n'ai pas besoin de m'assurer, mais... Peut-être que tout le monde est née pour un purpose. Donc, c'est-ce que moi ? Si j'avais réussi à l'époque, j'aurais que le monde a devenu un endroit meilleur ? Qu'est-ce que c'est la signification de ma vie ? C'est-ce que j'ai fait d'écouter, auroran ? Vous avez terminé votre travail ? Oui, crée, c'est-ce que... C'est-ce que... C'est-ce que... C'est-ce que tout le monde est-ce que ça fait de moi comme toi ? Ha, bien sûr que pas ! Je suis un cas spécial. D'autres shamans étudent leur vie toute leur vie sans atteindre une fraction de mes capacités. Parce que tu es un génie, c'est-ce pas ? Eh, tu peux dire ça. Ha, ou... Ou... Je suis juste plus vieux plus que les autres. Et j'ai acheté quelques trucs que elles ne voulaient pas toucher. Ah-ahem ! C'est... Rude de prendre une âge de femme ! Ne jamais le faire ça de nouveau ! Ne importe les circonstances ! Hum... Je n'étais pas la personne qui l'a apporté. De toute façon, les classes sont terminés demain. Go have fun ! Qu'est-ce que c'est mon travail ? Eh, fais ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que moi ? Qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que moi ? C'est-ce que j'ai tenté de me faire... C'est-ce que c'est-ce que j'ai toujours mis en train de faire. en peur. C'est pas la meilleure façon de vivre une vie, je dirais. Je prends ça de moi. Les plus heureux sont les gens qui font leur propre chose. Donc, faites ce que tu veux, Auroron. Ne importe ce que quelqu'un d'autre a dire. La Grannie n'a pas dit bien sûr, mais je pense qu'elle était en train de me soutenir. Ne pas forcez-vous, ne pas se battre-vous sur le passé. C'est ce qu'elle toujours dit. Mais je n'ai jamais forcementé. Je n'ai jamais eu la chance de essayer avant que ça soit tout. Hey, tu t'es en train de sortir ici encore ? Il y a une chose comme de l'eau de la nature, tu sais. Je suis juste regardé les aphides. Quelque chose d'entre eux aujourd'hui ? Je ne vois pas quelque chose sur le terrain. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Je vais vomir. Tu te calmes pour eux, s'il te plaît. J'avais l'impression qu'il y avait un écran noir des fois quand je switchais de scène. Mais ça a l'air d'être passé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bonsoir, Hibou. Je ne sais pas. Comment ça va ? Ah oui, ne te sois pas, Hibou. C'est acte 4. On est en plein dans la quête d'Argon. Mais pour eux, il est beurré. Il a mangé trop vite ses pattes. Et là, il a envie de vomir. Pour eux, tu n'as pas 4 ans, tu sais. On a bientôt 30. Il serait peut-être temps de... même pour toute notre mort. Juste... ếtons vos yeux. Et attendez... pour la mort. C'était toi, la chose qui est de necôr. C'est toi ? Je suis un ériol. Plus plus fort que un éau-né comme toi. Ce n'est pas fort. Il n'est pas fort qu'il faut faire. Et c'est exactement pourquoi ta fantaisie est tellement ridiculeuse. Tu penses vraiment que une chose durelle comme toi peut sauver le monde ? Durellelle ? Saviour ? Ha ! C'est bon, c'est ça ? Mais, euh... Est-ce que une personne vraiment existe ? Même si elles le font, pourquoi tu devrais-tu devenir cette personne ? Exactement. La plupart des gens vivent comme ça. Pas d'un purpose spécial ou appel. C'est juste comme le monde fonctionne. Deux-tu de moi. Les gens plus heureux sont ceux qui font leur propre chose. Donc, fais ce que tu veux, Auroron. Pas d'un autre chose à dire. Mais... Je ne veux que les choses finissent ici. Auroron ? C'est bon. On va prendre les choses d'ici. Chaque fois qu'ils marchaient dans la guerre, j'ai dû rester derrière. Je ne sais pas. Avec l'Archon à notre côté, l'Abyss n'est pas une chance. Tous les meilleurs guerriers sont combattés sur les frontières. Je veux faire ma part aussi. Deux de nous sont obligés de disparaître. Mais votre fin va plus vite que moi. Parce que vous avez été brûlé dès le début. Mais... Une fois que votre soul s'éteint dans les morceaux et s'éteint dans l'eau, je vais prendre le contrôle temporaire sur ce corps. Je vais servir mon commander jusqu'à l'endroit. C'est sympa le cul de chouette. Je ne sais pas comment on dit. Non. Ce n'est pas vrai. Ma vie ne peut pas finir comme ça. Je n'ai toujours pas fait quelque chose d'important avec ma vie. Ma fin ne va pas venir d'abord et je ne me rends pas. Je ne peux mourir ici. Non. Je ne mourir ici. Aurora? Aurora? C'est ce son... ál ? Envoluure l'esprit ! C'est la terre sous tes pieds ! Ce n'est pas tes vente ! Je... Il est de retour. Le mec était possédé... Non mais je connais pas Flucco ça. Il est ouvert ! Il est arrivé ! Bien fait. Tu as réussi à faire l'impossible. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ne essayez pas parler. Focusez-vous en tenir un ensemble. Je ne peux pas croire que le capitaine l'a fait ça. Peut-être qu'il pense à Auroron comme un ami. Il était aidé à lui mettre en place toute cette fois. Je... Je suis bien maintenant. Le mal à la soul c'est un truc très difficile. Le pain a l'air presque vous dépassé un moment, mais vous avez réussi à m'attirer à vous-même. Ce n'est pas une erreur facile. Le mal à l'heure semble être terminée. Je m'en suis désolé pour cause beaucoup de problèmes. Nous pouvons parler de ça plus tard. Notre plan... Il a fallé, non ? Je m'en suis désolé. Nous étions tellement près. Vous avez sauvé ma vie. Et maintenant, l'argent est repasé. Auroran. Je n'ai jamais pensé que vous venez de réagir à vous-même dans cette cérémonie. Mais vous n'avez jamais arrêté. Vous avez réussi à une conclusion sur ce que vous voulez vraiment ? Je veux juste une réponse. Une raison pour laquelle je existais et pourquoi tout le monde a fait tellement pour moi. Je ne peux pas avoir une réponse à tout le monde. Je n'ai pas été échéant. Je n'ai pas été échéant. Je n'ai pas été échéant pour faire quelque chose de très important à l'époque. Mais j'ai cessé. J'ai aussi essayé de trouver des raisons à vous-même. Je n'ai pas vouloir. Je n'ai pas vouloir. J'ai besoin de trouver des raisons à faire mal d'une autre chose à faire. Vous êtes l'inheritrice de mon nom, le héros des maîtres du Nightwind, qui va combattre pour cette génération. Fascinant. Vous n'êtes pas la personne que les autres pensaient que vous êtes, et pourtant, vous n'êtes pas la personne que vous pensiez que vous êtes. Ça peut prendre une vie de temps pour vraiment découvrir qui nous vraiment sommes. Comme toi, je n'ai jamais pensé que j'avais ce que j'ai besoin d'être un héros. J'étais trop incroyable, trop self-absorbed. Mais au final, j'ai sacrifié ma vie pour cette naissance. Maintenant, rememberz votre nom. Even if others will see a different meaning, it's still symbolizes your nobility and yearning. My ancient name, Bidi. Bidi. It means devotion. Dévotion. You will give your all, not for the sake of a heroic death, but to do justice by the answer you've found for your life. For that answer, you will offer all of your strength. You will offer all of your strength, and be born anew. Through your devotion, you will prove your worth. Having foretold his own death. Ah, je te rappelle pas de tout. The omniscient man holds a feast in celebration. Let us raise our cups in honor of his heroism, and send him off with this final tribute. For at last, his wish is now fulfilled. It's nice to see you again, Sanhaj. With your recognition, we now have the 5th hero of this era. Ah, mais c'est lui du coup. D'accord. Donc il manque un. Il manque un. Qu'est-ce que c'est ton voix ? Juste comme je pensais, le lord of the night a réveillé. Le lord of the night ? As in the one who rules over the night kingdom ? I preside over a realm of souls. Due to my limited power, your sleep is the only way I image my existence. Par contre, ils étaient obligés de reprendre les vieilles fées de Mondstadt. Ils ne pouvaient pas faire une animation spéciale un peu plus fantomatique. It is a sound that agitate souls. Most of you are unaffected because your souls are intact. But, with a damaged soul, the effect on your friend was heightened, and his soul almost shattered as a result. And yet, his soul remains in one piece. He managed to overcome this obstacle through sheer strength of will. A truly impressive thing for a human. So, was that what caused all his strange behavior earlier ? Ah mais oui, Hansen, j'ai oublié. La petite... La petite Electro, là. Une autre soul was affected. Un what? Spécialiste de la tribu de la musculation moins simple. Ce sera la tribu préférée de beaucoup de gens ici. Mais, Client, Le soleil ne s'éteint pas de l'Atlant, ni du Night Kingdom. Ses origines restent... un mystère pour moi. Activisant le mecanisme de source devait reconstruire les Leylines. Pourquoi t'as éclaté ? Parce que j'étais la personne qui a construit les Leylines de l'Atlant, autrement knowne comme le Night Kingdom. Et du coup c'est pas un par élément. Parce que Auroron est Electro comme Yannsen. Je pensais que c'était un par élément du coup. C'est pour ça qu'on pensait plus à... et établir les règles qui aident notre lutte contre l'Abysse. L'Ode de la Résurrection et le Pilgrimage. Beaucoup sont des pratiques qui survivent à ce jour. Oh, c'est bien. Tu disais que tout vient du pouvoir du ciel. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je suis le seul véhicule possible pour le pouvoir généré par le device. C'était un méthode incroyablement crudier et poutiflique, Mais j'ai réussi à absorber quelque chose de ce pouvoir. Maintenant, je peux vous parler comme ça et vous donner une aide. Comme de la construire les lignes une fois encore, au coste de ma propre existence. Mais pourquoi vous faites ce genre de sacrifice ? Les gens de Natal apprennent et me appelent leur lord. Dans l'ancien passé, avant que nous étions, nous étions aussi connus d'un autre nom. Angels. Mais les aventuriers comme vous sont probablement plus connus avec notre forme dévoluée. Seelys. Comme chaque tribu est censé avoir un élément majeur différent. C'est bizarre d'avoir deux héros du même élément. C'est bizarre qu'il y a des Seelys autour de moi. A Seely aussi nous a aidé dans le Knight Kingdom. C'est bizarre qu'il y a des Seelys. C'est bizarre qu'il y a des Seelys. Je suis la rotation de la longueur rock rockỏe époil et gestionnaire de Naplan. Despite all the obstacles and misunderstandings I have awoken And the efforts of this Harbinger and the young hero Have imbued me with power Say the word And I will once again work to fulfill my mandate Just as I did thousands of years ago You need only nod your head For the sake of your people and your nation For the sake of overcoming the invasion from the Abyss Give me your orders I will not After reconstructing new ley lines you will cease to exist The rules of Natlan are founded in the Night Kingdom If you disappear so do they Not to mention All the memories and legends recorded within the old ley lines Will disappear along with you The people of Natlan will face memory loss Mental disorders and cognitive issues Just like the consequences of using the Gnosis That is a price I refuse to accept Humanity's survival is worth any price Once the Abyss runs rampant All that remains will be a land of corpses and ruin And when the new ley lines are invaded again by the Abyss What then? How are future generations supposed to survive? A land without the Lord of the Night Without the protection of the rules Is doomed from the start You presume too much If you cannot ensure survival in the present You have no right to think about the future What will it take for you to realize that? How many hundreds or thousands will have to die? The situation hasn't gotten that dire yet Has it? Why? Because I am a survivor of Conria I've witnessed the devastation and terror of the Abyss with my own eyes Conria? That's right My family My comrades My homeland We're all lost to the Abyss It is an unforgettable pain One that no amount of time could ever dull Not even 500 years You've experienced something similar, Maweka You should know exactly what I mean You're right The pain, the regret, the catastrophe They all haunt my dreams to this day If I could go back I would reject all false hope I would do whatever it took to ensure their survival You have that chance before you now Why do you refuse to take it? Because we don't have the right to make that decision We love this world because it contains everything we hold dear Everything that has happened here has moved us Shaped us and turned us into who we are today Giving up our memories and history would mean rewriting everything The people of this world would then become fundamentally different beings Their physical bodies the only connection to their former selves Even so, given enough time, a new civilization would inevitably flourish If you believe in humanity, you should trust in their ability to create a new future Or history could repeat itself The Abyss could invade once more and it would all be for nothing Can I say something? I once carried the hopes of many people And I was all so desperate to save our nation And the captain's plan, I saw a chance to ensure our survival But as I was on the brink of death My wish for life and purpose was rekindled I've been very fortunate to be well cared for by all the people in my life I refuse to forget that My feelings were so strong They overrode my compulsion to sacrifice myself for their safety No matter what path lies before us, we still have a destination If we lose our way now, we will lose the meaning of our existence That's right Natland's heroes gave their lives so we could have this chance against the Abyss Their sacrifices are our blessings Not only are their deeds and spirits exceptionally meaningful They may also well be our path to victory I don't want to give up just yet Yeah, we're just one hero short The power from the device will allow me to remain awake for some time I stand at the ready should you change your mind Even if you fail You need only send someone my way My offer still stands Humanity is truly remarkable Even the gods in the heavens hold you to be special Even now you stand before me Dazzling like the sun You must have a profound connection to this land since you're so determined to save it But what are you really trying to protect? The land or its people? Hmm Pretty sure he wants to hear what you have to say, traveler Fine I suppose we can wait Now that Auroron has inherited the memories of his forebearer There's only one hero left Your plan does have the potential to generate the best outcome In the meantime, you shall have the aid of all the Fatui under my command Thank you Having such a powerful harbinger on my side is a big advantage I know we may never completely see eye to eye on what it means to protect life But for now I'm willing to fight by your side All right We should let everyone else know about the plan They're probably still at each other's throats outside Good idea We need to explain the situation Oh, guess we'll stick around then I'll update everyone outside Let's meet back up at the stadium Oh, l'éblouissement On a des questions à poser peut-être Sûrement la seule opportunité de les faire d'ailleurs On va commencer par l'antique nom What would you seek? Ah, yes Yes The artisan from the Children of Echoes Has yet to mention the matter to me Probably because the young girl From the Masters of the Nightwind is absent No matter I'll reach out in a dream And tell them what needs to be done Young girl? What? Did I say something wrong? You come to me with many questions And you should be rewarded for Phlogiston is T'Vac's primordial form of energy The heavenly principles use Phlogiston as a basis For the creation of elemental energy To develop a power to better counter the abyss Have you heard of the concepts of the light realm and the human realm? Hmm Qu'est-ce que? Quoi? Quoi? L'air refracte dans 7 différentes couleurs Which we collectivement refer to as a rainbow L'énergie élémentaire est un concept similaire Hum hum C'est essentiellement le contraire moderne de Phlogiston You come to me with many questions I'm not familiar with that concept The device is capable of weaving and creating ley lines, you say? Even I cannot create something from nothing I can only reconstruct the ley lines by reassembling the yet intact components into a new structure If that power were available to the people of Natlan, you come to me with many questions They do not like being mentioned by name by any living being Be it an ordinary human or one of the seven They prefer to remain in the shadows as shades The one you wish to know about I call her the ruler of death She helped Natlan establish the rules It was also under her guidance that I created the night kingdom It was an expression of love As well as an act of reparation She was seen as having significantly overstepped her authorities as a shade Which quite displeased the almighty Heavenly principles She succumbed to self-pity as a result And no longer cared if others discussed her identity Even so Her existence remains unknown to all but a select few Please don't tell anyone I use that word You come to me with many questions Du coup on peut reprendre un peu l'air Je vois qu'on a fait le tour Bon les fels même pas les coffres Euh bah go Mais du coup la dernière c'est qui ? Le dernier héros là Ça serait chacun ? J'en sais rien J'ai peur d'avoir raté un truc en fait Bonsoir Euh du coup On va se taper Putain je Oh la manette J'ai envie de calmer A magnanimous decision We're back Whoa Seeing the two of you chatting like this Paimon almost feels like she's dreaming This may be an unexpected outcome But a favorable one nonetheless Now that we're all here I have some questions of my own Tell me How did you discover the source mechanism? We weren't getting any closer To obtaining Minosus So I had my men scour Natland For a different option Auroron helped as well We tracked down three scholars Averiwa Bosomtwe And Kushtal And combine the results of their research To locate this ancient device I've never heard those names before Seems like my own investigation Failed to locate some critical personnel I'm just not sure how I missed them Strange Perhaps they simply live in seclusion In any case Their results speak for themselves That's true Now we have another option at our disposal Compared to using the Gnosis Our current plan will buy us some time And if all else fails We still have this plan as a last resort Even though executing it will come at a heavy cost But that means making everyone forget their past We should definitely try to avoid it if we can Oh, actually speaking of the Gnosis How did you know what it could do? That story begins with the Cataclysm 500 years ago I failed to save Conria From the rampage of the Abyss When the situation became unsalvageable I fled to Natlan With the remainder of my platoon Only to find that Natlan Had fallen victim to the same tragedy I defended this land for quite some time And in the process Met the chief of the masters of the Nightwind And Aizu I'm sure many people viewed Conria As the cause of the tragedy But Aizu was kind to me all the same And even helped me in my time of need From that moment I made it my mission to aid Natlan In battle A warrior fights to win Even though my homeland was lost I was already committed to this fight Together Aizu and I fought many battles And overcame countless hardships However He was unable to escape his fate And In his final moments Told me the secret of Minosus So it was him He recommended using Minosus on several occasions Even before the tragedy But I turned him down each time You knew him And you fought for Natlan all those years ago Why don't I recognize you It must be the mask Even without the mask My past appearance is long gone Even with the curse of immortality The flesh still rots Wait, do you know someone named Danesliff? That problem doesn't seem quite so extreme for him You've met him already? Yeah, a bunch of times Sounds like you know him too During the age of Conria All I knew was his name The last time I saw him in person He was traveling with the prince He carries a degree of pain and hatred That far surpasses my own Yes You're the sister of the prince Given the role I held in Conria I would prefer not to harm you Although This is likely a self-imposed burden If the prince saw me now I doubt he would even recognize me As for your question I don't know how Dane managed to slow the deterioration of his body My appearance is much changed And that's not the only thing Even my physical strength is a shadow of what it once was I would have never known During our battle it felt like I was fighting against the pinnacle of human strength And I still lost I deserve no praise for that outcome Still It's a shame we never faced off 500 years ago You could have seen what I was truly capable of I agree Had we fought then I'd also have been more motivated to go all out So All that commotion back at the stadium And you're saying Neither of you were using your full strength? I'd say we're evenly matched If we face off again Victory will come down to who wants it more I imagine you held back Since there were spectators around that could have gotten hurt But Capitalizing on that situation Would have only led to a hollow victory It would have been no different than taking hostages My goal was the Gnosis And I failed to obtain it That her majesty that Saritza Allows every harbinger the freedom to pursue the meaning of their existence When the time comes That freedom can take precedence over her orders That's why our methods can be so radically different Despite sharing the same goal And the same sovereign I needed the Gnosis because I came here to save Natlan That was my primary motive Once Natlan is saved If the Gnosis still remained in my possession I could bring it back to Snezhnaya My decision regarding the Gnosis will not change So let's focus on the Abyss for now Wait! I... What happens when all six heroes are together? We will unleash a great power that can be used to thwart the Abyss But only once It's a power that Shibulanke gained from Rinova Rinova is a god whose existence predates any Archon You can think of her like an emissary of the Heavenly Principles She controls the power of death Wait! Is that why you have the Ode of Resurrection? Yes Rinova also orchestrated Natlan's rules As for the Divine Throne Like I said before When a human ascends to the Divine Throne Their inner flame will awaken The size of the flame depends on the person's potential The same principle applies to the ruler of death's power With one notable distinction The amount of power inherited will not change Depending on your ability to tolerate it In other words It's a kind of power that not everyone can withstand But if you survive the trial You will gain unprecedented strength And the ability to harness powers more formidable than any Archon That still sounds really risky We cannot walk this path without accepting risk Muolani charged into the Night Kingdom despite the Abyssal contamination Auroron fought back from the brink of death In the face of their bravery I must respond in kind That is my duty Spoken like a true leader All right That's enough for one day You should head back and get some rest I'm sure you're exhausted The Abyss will likely sense the change in Auroron It's possible the frequency of the attacks will increase There are many challenges to come So we need to be prepared When you put it that way Aimon feels even more exhausted All right Let's head back All right Let's head back I don't know 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 It's like something changed It's definitely unusual and we should all be careful But don't worry too much You have us by your side If there's one thing the Abyss fears it's strength If they think we're easy prey they've got another thing coming Oh someone's calling us Oh nd...illive T Tibb Something strange Traveler? Hello Why there's three things? Because there's three doors? je crois que j'ai pris la pire what the fuck ok c'est sympa le grappin what the hell oh oui mais c'est au dessus en dessous alors attend au secours j'y suis perdu mais c'est là quand on redescend pire truc je me suis un peu égaré flucos ça arrive oh mais Emily parle pas hé c'était du gâteau ils ont fait leur diversion attends par contre ça passe trop vite c'est pas parce que vous êtes doublé qu'il faut skip instant j'ai même pas le temps de le dire c'est un peu c'est un peu quand nous étions dans la ruine je vais vous parler une autre fois c'est un peu pire ah ok ah non il y a vraiment trois objectifs différents c'est pas trois portes en même temps l'objectif c'est se reposer pourquoi il y a trois points Je ne comprends pas. Si c'est bon. Le retour de ma mamie préférée. Depuis la sortie du jeu, Clémence. Je n'ai jamais fait de pause. Toujours là. Et toi ? Grannie ? Qu'est-ce qui se passe, Grannie ? Il semble que tu as quelque chose à dire. Tu sais exactement ce que tu as fait. Tu as besoin d'un sens qui s'est cassé. C'est ce que je pense. Maintenant, où est-ce que je commence ? Je suis désolé. Maintenant que tu n'as pas où aller, c'est quand tu m'a pardonné ? Tu n'as pas à attendre de la dernière fois. Et la fois avant. Je suis sûre que j'ai pardonné ces fois aussi. C'est quoi exactement tu pensais ? C'est un criminel vouloir c'est une chose, mais tu aussi essayes de retirer la toute chose dans la vie ancienne. Je ne suis pas la personne qui a besoin d'un apology. Apologise à toi-même pour arrêtiser ta vie ! Ok. Je suis désolé. Je n'ai rien à dire pour moi-même, Granny. Je m'en prie tout ce que tu veux. Je sais que j'ai mis en train. Tu dois être honnés. C'est un sujet incroyablement sérieux. Je suis honnés. Je vous promets. J'ai vraiment réfléchié sur mes actions. Je sais que ce que j'ai fait était risqué, et je sais que j'ai fait des mauvaises choix. Mais je ne regrette pas ça. J'ai juste... J'ai dû faire quelque chose. Pas parce que j'ai pensé que j'étais spécial, mais parce que j'ai envie de aider Natlan tant que j'ai pu. J'ai pensé à toi-même. Bien sûr, au final, j'ai juste fini par causer plus de problèmes, donc... Tu es sûr. Ma apology n'est pas signifie beaucoup. Mais je ne sais pas ce que j'ai pu dire. Tu a même eu l'accompagnerai, mais une belle merci n'est pas suffisent. Mais encore, merci, Granny. Ah, tu es bienvenu. C'est juste qu'il faut remercier à Ipha une fois. Je vais. En tout cas, ne vous sentez pas trop grâce. Je m'aimpliquais avec la bague pour copier une partie de vos souvenirs. Oh, je n'ai pas remarqué. Bien sûr que vous n'avez pas. Vous n'oubliez pas combien de ans que j'ai sur vous. Comme vous pouvez découvrir une de mes tracts. En tout cas, je dois dire quelque chose à vous. Le Pyrrhe Archon a discuté votre cas avec les autres. Beaucoup de vos actions violaient les règles de Natlan. Et vous devriez comprendre que vous devriez prendre la responsabilité pour cela. Je comprends. Mais... Vous n'avez pas été complètement délicaté au final. En plus de nous donner un autre failsafe, vous vous sauveriez avec la force de la volonté et vous a réussi à devenir un héros. Non. Pas trop chabby, grand-son. Le Pyrrhe Archon a dit que le Pyrrhe Archon a dit que ça? Quoi? Non! Je l'ai dit parce que je le veux! Je ne me crois pas que vous m'en compreniez à moi à un moment comme ça. Vous allez normalement laisser vos pieds faire le parler. Vous n'êtes pas encore au bout de l'air. Je me suis dit au Pyrrhe Archon que je vais vous débrouiller vos lignes. Et je l'ai dit que chaque partie. C'est bon ça les jambes. Oh oh oh! Could you not? C'est à 5 mois de jeu Clémence! Je ne sais pas, tu nous as rattrapé, tu étais déjà à la fin. Je ne sais pas, Flucos, t'as regardé mercredi? Je dis ça parce que je regarde en ce moment. Je suis à l'épisode 2, 3. Je vous promets de faire mieux dans le futur. Ah, c'est bon. Je peux laisser ça descend pour maintenant. Oh, il y a un coffre! Ouais, je n'avais pas vu. On va voir si je change ma minde. Oh, le voyageur, Paimon. Je n'ai pas d'attention de te voir ici. Bonjour! Oui. Oh, la regarder à ces petits rascals est plutôt exhaustive. Ben, moi j'aime bien Mercredi. Je le cause, l'eau. Il y a un petit côté un peu... Je trouve Harry Potter ou... Je ne sais pas si tu as regardé la série Sabrina. L'apprenti sorcière, nouvelle génération. Et un peu cette ambiance, elle colle avec... Avec des pouvoirs et tout, enfin je trouve ça cool. Traveller, Paimon. Je veux te remercier pour ta aide de retour à la ruine. J'ai regardé un cyberpunk 2077, Edgerunner, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est court. Ah bah, cyberpunk, bah voilà, bah ouais. Je ne vais pas. On va y aller un peu ensemble. Si Auroron vraiment veut te remercier, il peut nous faire une nourriture. C'est génial, on va y aller. Après, mercredi, on regarde l'épisode 1, si c'est une ambiance, je sais pas. Pourquoi ils me... Je viens de prendre la porte, ils me disent de la reprendre, il y a un problème là. Qu'est-ce que c'est ce bazar là ? C'est qu'il doit y avoir deux trucs. Et ça fait la bascule entre les deux. 18 mètres. Qu'est-ce que c'est ce bordel là ? Je vais me TP au forgeron. Comme ça, au moins, ça en liquidera un, normalement. Euh, voilà. On met la petite Zillow. Qu'est-ce que c'est ça ? mais nous ne pouvons pas comprimer sur les qualités. Ecoute, je ne vous inquiète pas. Je sais que ce n'est pas votre standard de travail. Pourquoi... Pourquoi vous tous prendre une pause et... Je vais prendre le partage. Euh... Hey, Shilonen ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Je n'ai rien à faire. Je regarde la saison 1. On va dire que j'ai fait une pause de... Trois ans dans Netflix. Deux ans et de trois ans, donc... On rattrape tout ce que j'ai raté. Ah, ne vous inquiétez pas. J'aime bien ça. Sinon, on animait pas trop mal. C'était quoi ? C'était Hell Paradise ? Je ne sais pas si tu as regardé, Flucos. Il y a que la saison 1 qui est dispo. Ce n'est pas très long. C'est bien aussi. Euh... Dans cesquels... Je ne sais pas où il faut me TP, là. On va suivre le marqueur. Comme il y a plusieurs couches qui se superposent. J'ai pas trop là que... Attends, mais ça me revoit... Non, mais je retourne là-bas. Mais ! Mais enfin... Mais ! Au moins, il y a un marqueur. On va vraiment se poser, là ? Il est temps de dormir ! Il est temps d'avoir un peu de temps. Il est temps d'être prêt. On va avoir un peu de temps. On va avoir un peu de temps. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501